Bonjour à tous et merci de votre accueil, merci de cette occasion de porter dans nos pensées et prières nos frères et sœurs du Liban et plus généralement tous ceux qui vivent dans ce pays, le Liban un pays qui n'est pas plus grand que l'Alsace-Moselle. On ne s'en rend pas des fois compte mais voilà un petit pays qui fait face à de très grands défis. Si vous vous rendez aujourd'hui au Liban, et moi j'y étais encore il y a à peine un mois, vous ne serez pas confronté au chaos d'une guerre civile ou à l'anarchie de gangs violents faisant la loi. Vous verrez plutôt un pays qui a l'air de fonctionner malgré tout, tant bien que mal, et puis au fur et à mesure de vos rencontres, de vos observations, de vos lectures aussi, vous prendrez conscience que le Liban est au bord du précipice, flirtant sans cesse avec la possibilité de basculer dans quelque chose de pire. Et personne n'est capable de dire pourquoi ce pire n'est pas encore arrivé. Comment font les gens pour tenir ? Aujourd'hui le Liban c'est le règne de l'incertitude. Alors nous n'avons pas le temps ce matin de faire un retour sur l'histoire longue de ce territoire évoqué par la Bible, sur les phéniciens de l'antiquité ou les origines de sa grande diversité religieuse. Mais il est intéressant de rappeler que la république libanaise elle est née seulement il y a un petit siècle et c'était sous l'administration de notre pays, de la France, qui a géré ce territoire pendant toute l'entre-deux-guerres et qui a défini ses frontières en coopération avec la principale église libanaise qu'on appelle l'église maronite. C'est une église orientale qui est rattachée à Rome, au catholicisme. Mais c'est toujours dans un équilibre précaire et complexe où en fait le pouvoir se partage selon les appartenances religieuses qui sont très nombreuses. Là, on voit sur l'image, dans la montagne libanaise, une de ses églises maronites. Le Liban reconnaît officiellement 18 communautés religieuses. Mais ses 4 millions de citoyens, ceux qui vivent dans le pays même, sans la église, un tiers de musulmans chiites et puis un tiers de chrétiens. Et ce tiers de chrétiens, il est lui-même réparti en une dizaine d'églises différentes. Elle remonte pour la plupart au premier siècle du christianisme. Et puis encore d'autres minorités religieuses importantes comme les druzes, les alaouites, etc. des religions un peu particulières. Alors vous le savez sans doute, le Liban a vécu beaucoup d'épreuves comme celle de la terrible guerre civile qui a déchiré le pays de 1975 à 1990. A la logique de la rivalité entre communautés, c'est ajouter le conflit, encore et toujours, le conflit israélo-palestinien, l'invasion et les occupations d'Israël et de la Syrie, le jeu des puissances régionales et internationales qui sont toujours à l'oeuvre dans ce petit pays qui est miné de l'intérieur et puis qui est déstabilisé de l'extérieur. Très complexe, le Liban. Mais après cette guerre, les Libanais, comme toujours, ils ont fait preuve d'une énorme capacité à rebondir, à renouer les liens, à coexister, à être un pont entre l'Orient et l'Occident, entre le christianisme et l'islam. La société civile libanaise, elle est riche d'associations, de projets, d'ONG. Et puis, la grande diaspora libanaise répartie dans le monde entier contribue souvent à ça. On voit beaucoup d'argent, beaucoup de fonds, on vient se visiter pendant l'été, etc. Les Libanais restent souvent très attachés à leur pays. Alors, le Liban s'était reconstruit au Proche-Orient comme un centre financier et commercial vraiment de première importance, comme également un pôle d'excellence dans le domaine médical et puis un pays qui était connu aussi pour la qualité de son éducation. Alors, bien sûr, c'est une éducation qui était souvent réservée aux classes les plus riches ou aux classes moyennes supérieures parce qu'il fallait payer les écoles privées. Mais malheureusement, ces trois grandes forces du Liban, elles se sont effondrées à la faveur ou à la défaveur plutôt d'une crise qui a démarré en 2019, en octobre 2019. Une des pires crises économiques de l'ère moderne, selon l'expression même de la Banque mondiale. En quelques mois, le taux de pauvreté au Liban est passé de 30% à 80% de la population. L'État est en complète faillite au point qu'on a pensé qu'il allait carrément disparaître dans l'anarchie, peut-être un peu comme à Haïti ou d'autres pays où c'est encore plus grave. C'est quand même d'une violence, d'une brutalité qui est inouïe. Il faut imaginer que si nous, on était Libanais, on aurait connu en quelques mois une transformation radicale de nos conditions de vie, de notre quotidien où tout s'est précarisé. Alors, les mots-clés de cette crise économiques sont d'évaluation de la monnaie, 90%. Elle a perdu 90% de sa valeur. Hyperinflation, en moyenne 150% d'augmentation. Il y avait des années, par exemple 2021, il y avait 550% d'augmentation pour l'essence. Vous imaginez, c'est dur à imaginer en fait. Evidemment, chute drastique du pouvoir d'achat et des salaires, augmentation du chômage, des pénuries d'énergie, de carburant, de médicaments, de couches pour bébés, de lait infantile. Problématique d'accès à l'eau courante et à l'électricité. Alors, au Liban, par exemple, vous devez payer des factures d'eau et d'électricité aux compagnies nationales qui sont liées à l'Etat. Mais vous devez aussi payer des factures à des entreprises privées qui vont suppléer aux déficiences de l'Etat. Et vous allez donc recevoir, par exemple, de l'eau par camion-citerne, quand il n'y a plus d'eau, par la compagnie des eaux libanaises. Voilà, vous devez vous connecter, en plus de votre facture avec l'Etat, vous devez vous connecter à un générateur, à essence, sous peine d'avoir seulement 2 à 3 heures d'électricité par jour. Vous savez que sans l'électricité, toute votre vie change. Votre frigo, etc. Donc bien sûr, le produit d'électricité avec des générateurs électriques, c'est très polluant. L'eau qui est fournie aux camions-citerne n'est pas toujours potable. Donc en plus, il faut s'acheter de l'eau minérale pour ceux qui ont dans les moyens. La vie quotidienne est compliquée. Dans cette crise qu'ont fait les banques, elles ont interdit ou fortement limité l'accès des gens à leur épargne. Donc de toute façon, une grande partie de la valeur s'est volatilisée. Les parties ont fumé. Et aujourd'hui, le pays s'est complètement dollarisé. Il y avait toujours du dollar, en plus de la livre libanaise. Mais aujourd'hui, vous recevez toujours votre salaire en livre libanaise. Mais vous devez payer vos courses et toutes vos factures en dollars. Sachant que le taux de change est passé de 1 dollar pour 1 500 livres à aujourd'hui 1 dollar pour 90 000 livres. Vous avez dit la chute de la monnaie, etc. Donc imaginez, vos salaires n'augmentent pas, mais vos factures explosent et il faut les payer en dollars. Alors, l'état en faillite a progressivement cessé de subventionner les produits essentiels. Et puis, il y a des profiteurs qui, comme toujours, spéculent sur les pénuries ou qui en provoquent, par exemple sur les médicaments. Alors, je vous donne un exemple un peu concret. Je vous présente Sébou Terzian. Il est pasteur. Il est aussi directeur d'une maison de retraite chrétienne. Terzian, Terziane, ça fait penser au nom de famille arménien. Il y a une grande communauté arménienne au Liban qui est issue des descendants de ceux qui avaient subi le génocide des Arméniens en 1915. C'était un peu l'origine, d'ailleurs, de notre action, il y a un siècle, à l'action chrétienne en Orient. On a gardé des liens très forts avec les Arméniens. Et lui, avec la crise, son salaire est passé de l'équivalent de 2 000 € à 100 € par mois. Juste 100. En 2021, il allait être hospitalisé cinq jours pour une opération et ça lui a coûté 50 €, donc la moitié de son salaire mensuel, puisqu'il ne gagne plus que l'équivalent de 100 €. Mais quelques semaines après, à cause de l'inflation, il aurait dû payer 600 €. La moitié de son salaire de l'année, en fait. Début février, je lui ai ramené un traitement médical qui est essentiel pour sa santé, ces quatre injections, pour un coût de 1 145 €. Autrefois, avec les subventions de l'État, avec la sécurité sociale qui existait quand même un petit peu, il aurait dû payer que 50 €. Donc vous imaginez, et c'est quelqu'un qui est de la classe moyenne au départ, qui est donc, même encore aujourd'hui, avec tout ce qu'il a perdu comme pouvoir d'achat, ce n'est pas le plus pauvre au Liban. Voilà, mais c'est pour un peu qu'on imagine tout ce qui se peut se passer et, en fait, sans sa famille qui vit à l'étranger, la fameuse diaspora, il aurait du mal pour son quotidien, alors qu'il est directeur de maison de retraite. Donc les Libanais sont plongés dans un état d'insécurité permanent qui pèse autant sur les questions matérielles que sur votre état psychologique. Parce que vous passez énormément de temps à résoudre les problèmes du quotidien qui n'arrêtent pas d'évoluer ou de faire des choix qui sont parfois impossibles. Ce qui veut d'abord privilégier l'électricité à la maison. Ou les médicaments pour, je ne sais pas, votre parent âgé qui est malade. Ou alors le transport pour amener votre enfant à l'école ou pour aller au travail. Ou alors le loyer, il vaut mieux payer le loyer peut-être pour éviter l'expulsion, etc. Alors les mécanismes de la crise sont assez complexes, mais la cause première c'est la corruption des élites qui ont battu un système politico-mafieux, on dit, où le pouvoir, les richesses se partagent entre des clans soutenus par des milices et avec tout un réseau clientéliste et communautariste qui se vit au détriment du peuple et de l'unité nationale. Ça, c'est vraiment issu de la guerre civile. Chaque parti gère des bouts de territoire à travers des milices et puis les gens, quand ils ont un problème, l'État ne peut plus faire grand-chose. Alors on va s'adresser à l'État, à son parti ou à sa milice pour avoir un bout d'aide par-ci, pour avoir un piston par-là, etc. En tout cas, l'ONU a déclaré qu'elle considérait les autorités libanaises globalement responsables de violations des droits de l'homme pour avoir créé ces conditions qui ont fait plonger 80% de la population sous le seuil de pauvreté. Et le pire, c'est que ça ne bouge pas. C'est-à-dire que la classe dirigeante libanaise profite encore de cette situation au bord du gouffre et n'est pas pressée de mettre en œuvre des réformes. L'élection présidentielle est bloquée depuis plus de deux ans et le gouvernement par intérim qui reste a peu de pouvoir et quasiment paralysé. Le Liban connaît donc une crise systémique qui touche au fondement même du pays, de son pacte social et politique, en plus de l'aspect économique. Et tout ça dans un contexte, vous savez, de fortes tensions géopolitiques dans le secteur quand même. Alors, à tout ce que j'ai déjà raconté, il faut ajouter toute une série d'événements et de réalités qui se sont produits depuis cette crise 2019. Alors, qu'est-ce qui s'est produit ? Comme chez nous, 2020, l'irruption de la pandémie, du coronavirus, avec les confinements, etc. Donc, ça a encore aggravé la crise économique. Et puis, toutes ces restrictions ont aussi amené à ce qu'un début de révolution porté par les jeunes, les jeunes voulaient protester, etc. Donc, tout ce qui arrivait, cette corruption, avec les confinements, avec la pandémie, tout le monde s'est replié chez soi. Et puis, cette révolution n'a pas abouti. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? Je suis sûr que vous vous en souvenez. C'était tellement impressionnant à voir l'incroyable explosion du port de Beyrouth en août 2020. Un traumatisme qui a touché directement 300 000 personnes et qui est venu à symboliser un peu la faillite du pays, gangréné par la corruption, les intérêts particuliers. Une autre réalité, c'est la présence, dans ce petit Liban, de 4 millions d'habitants, vous ajoutez 1,5 à 2 millions de réfugiés syriens qui sont venus en raison de la guerre en Syrie, qui a démarré en 2011. On est en 2024. Donc, une personne sur trois au Liban est un réfugié syrien. Et la plupart d'entre eux, maintenant, sont des enfants, en fait, qui sont nés dans les camps, dans des camps souvent informels. Alors, depuis la crise, cette présence syrienne devient de plus en plus insoutenable pour les Libanais. Parce que ça bouleverse les équilibres sociaux, confessionnels, économiques. Il y a de plus en plus de tensions. J'en parlerai tout à l'heure encore dans mon message. A tout cela, il y a beaucoup d'étrangers qui... Pardon, il y a beaucoup de Libanais qui veulent partir à l'étranger. Donc, ceux qui ont les moyens, ils vont travailler dans les pays du Golfe ou en Occident. Souvent, des gens qui sont des ingénieurs, des médecins, des professeurs ou des étudiants qui ont une famille qui a les moyens. Ils veulent construire leur vie à l'étranger. Donc, ils partent. C'est la fuite des cerveaux. C'est terrible pour le Liban. Et puis, de l'autre côté du spectre, il y a les Libanais les plus pauvres. Certains prennent des bateaux pour traverser un bout de Méditerranée, pour aller jusqu'en Chypre. Chypre, c'est l'Europe. C'est l'Union européenne. Ou alors la Grèce. Il y a déjà eu plusieurs drames. Bon, et le 7 octobre dernier, le déclenchement de ce conflit entre le Hamas et Israël. Le Liban a très peur d'être entraîné dans cette guerre, mais elle existe déjà au sud du pays. Il y a cette fameuse milice chiite qui s'appelle le Hezbollah, qui est solidaire du Hamas et qui combat l'État d'Israël. Donc, à cette frontière sud du Liban, frontière nord d'Israël. Et déjà, 90 000 personnes ont fui cette région du Liban pour se réfugier vers Beyrouth ou plus au nord dans le pays. Il y a des localités à majorité chrétienne qui ont été touchées, qui sont prises entre deux feux et les villages ont été complètement évacués. Donc là, vous le voyez sur cette photo, un village chrétien. Et bien, à Alma Al-Shab, il y a aussi une paroisse protestante, une église qu'on connaît bien. Aujourd'hui, dans ce village où il y avait 1000 habitants, il ne reste plus que 15 qui gardent un peu les maisons, les champs, les cultures. Il faut dire aussi que l'armée israélienne réplique toujours de manière très très forte. Donc, il y a des vergers d'oliviers qui sont partis en fumée, d'autres fruits, etc. Ce qui faisait vivre les paysans du coin. Alors, on a participé à une aide d'urgence pour aider ces personnes déplacées, notamment celle des paroisses protestantes dont nous sommes les plus proches et partenaires. Incertitude, précarité, insécurité, débrouille perpétuelle, crainte du pire. C'est cela le Liban aujourd'hui. Et en même temps, les gens vivent encore sans pour l'instant s'entretuer ou sans tomber dans le chaos. On se demande toujours comment ça peut encore continuer. Au milieu de tout cela, les églises libanaises, elles tentent de vivre leur mission. Elles s'élèvent la bonne nouvelle de l'Évangile. Elles témoignent de l'espérance et puis elles s'engagent énormément concrètement. C'est ce que j'essaierai de partager avec vous tout à l'heure à travers l'exemple d'une paroisse, la paroisse de Minyara qui est tout honore du pays. Voilà. Merci pour votre écoute. Je sens qu'il y a de l'attention. Et puis tout à l'heure, on va essayer de voir que dans ce contexte difficile, il y en a qui portent la vie malgré tout. Alors, ce matin, nous allons découvrir l'Évangile de Luc, chapitre 11, versets 5 à 11. Alors, je vous contextualise un petit peu. C'est au moment où les disciples demandent à Jésus ce qu'il fait quand il part, comment il prie. Et ils lui demandent, pardon, d'apprendre à prier. Et c'est là que Jésus leur apprend le fameux « Notre Père ». Mais il va un petit peu plus loin et il leur raconte l'histoire suivante. Jésus leur dit encore « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, « Il se lèverait à cause de son opportunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. » « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. » « Frappez et l'on vous ouvrira. » « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui fera. » « Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son Fils s'il lui demande du pain ? » « Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson ? » « Ou s'il demande un œuf, donnera-t-il un scorpion ? » « Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, » « A combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? » « Chers frères et sœurs, le thème de notre dimanche est celui de l'Église en prière. » « J'entends d'abord le mot Église et je pense à la dimension communautaire de la vie chrétienne. » « Ce que nous partageons ensemble, ce que nous mettons aussi en œuvre comme collectif qui reconnaît en Jésus-Christ son Seigneur. » « Et j'entends ensuite l'expression « en prière ». « Qu'est-ce que nous, Église, assemblée chrétienne, portons ensemble dans notre prière ? » « Et à quoi nos prières nous mènent-elles concrètement ? » Je suis frappé à l'écoute de l'Évangile de Luc que l'enseignement de Jésus sur la prière compare celle-ci à des situations de vie très concrètes, avec une dimension plus matérielle et relationnelle que spirituelle. Comme si la prière avait tout à voir avec ce qui fait le quotidien de notre vie d'hommes et de femmes sur cette terre, un quotidien qui est forcément en relation avec d'autres, avec notre prochain. Dans la première histoire, une personne dérange un ami au milieu de la nuit pour lui demander du pain, afin de pouvoir accueillir convenablement un autre ami de passage. Ce que je trouve intéressant, c'est que le personnage principal, celui qui va insister et réveiller toute la famille de son ami pour obtenir les trois pains, c'est quelqu'un qui s'est d'abord lui-même laissé déranger par cet autre ami qui a surgi de manière imprévue au milieu de la nuit. J'ose lourdement importuner mon ami, le gêner avec obstination, parce que j'ai d'abord osé ouvrir la porte à un autre ami au plus mauvais moment, au cœur des ténèbres. C'est parce que je suis hospitalier pour l'un que je suis très enquiquinant pour l'autre. Si au début j'avais tout simplement laissé ma porte fermée, j'avais fait un peu la sourde oreille, j'avais choisi d'ignorer cette visite inopportune, en plus dans l'obscurité, j'aurais évité la situation gênante d'embêter une tierce personne, d'embêter, d'ennuyer fortement. Mais Jésus, par cette histoire, nous invite à nous laisser déranger et à déranger ceux qui peuvent nous aider. C'est peut-être une définition de la mission chrétienne qui inclut autant la prière d'intercession et les gestes de solidarité. Finalement, une fois que je me laisse déranger, il y a une aventure qui commence, alors que je n'ai même pas les trois pains chez moi pour démarrer, pour faire face aux besoins de l'ami de passage. Jésus nous parle de la prière comme d'une nécessité qui naît de quelque chose qui manque, d'un besoin, ces fameux trois pains. La prière qui s'adresse à Dieu s'enracine dans un problème à résoudre. J'en fais le constat, mais je ne vais pas en rester là. La prière va m'amener à me bouger, à compter sur Dieu pour oser me déplacer, pour demander, pour chercher, pour frapper à la porte, toquer chez les uns et chez les autres. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Allez-y, nous dit Jésus en quelque sorte. Faites le pas, engagez-vous. Je vous fais la promesse que cela va porter du fruit. Ce ne sera pas en vain. Dans l'histoire de Jésus, la prière et la diaconie, la solidarité, ils font partie d'une dynamique commune. C'est un même mouvement. Et c'est peut-être cela, l'Église en prière. Intercéder, prier pour déclencher l'action d'entraide. Ou agir pour incarner l'espérance et passer ainsi toujours des paroles aux actes. Et c'est ce qui se vit, je crois, dans la paroisse de Mignara que nous soutenons au nord du Liban. Son pasteur, Hadigantus, est devenu un ami au fil des années de nos rencontres et projets vécus ensemble. On vous présente avec son épouse Anna et leurs deux enfants. Donc elle et Sophia. Hadig est arrivé là-bas à Mignara, jeune pasteur, dans son premier poste, il y a déjà 21 ans. Dans une communauté qui alors était un peu réduite à la portion congrue, pas très vivante. Il y avait eu des conflits internes, des locaux petits mal adaptés, un bâtiment d'église modeste. Et le tout perdu dans la partie la plus déshéritée du Liban, une région petite qui s'appelle l'Akar. Alors Hadig aurait pu vivoter là, laisser passer les années de John Pasteur, puis après trouver une autre paroisse peut-être plus intéressante. Mais il s'est laissé déranger. Il s'est rendu disponible aux nombreuses personnes en demande, et lui-même il a dérangé beaucoup de monde à droite et à gauche, pour trouver les trois pains nécessaires et en obtenir encore bien d'autres. Et c'est à travers cette dynamique que sa communauté s'est rétablie et renouvelée. Alors je vais vous présenter maintenant cette paroisse et son contexte. D'abord la région de l'Akar, c'est donc la plus sous-développée du Liban. Elle est située tout au nord du pays, le long de la frontière syrienne. L'activité est essentiellement agricole, avec de nombreux champs et vergers. Mais il y a vraiment très très peu d'infrastructures et de services pour la population. C'est un peu abandonné de la capitale Beyrouth. La région compte 300 000 Libanais, qui appartiennent à différentes communautés religieuses. Les musulmans sunnites sont majoritaires, mais il y a également des chiites et des alawites. Au niveau chrétien, l'église la plus importante, c'est l'église grecque orthodoxe. Elle fête aujourd'hui Pâques, avec toujours un décalage entre le calendrier occidental et oriental. Aujourd'hui on fête Pâques dans beaucoup d'églises orientales. Donc les grecs orthodoxes, 20% de la population de l'Akhar. Avec la guerre en Syrie, la région a par ailleurs accueilli 300 000 réfugiés, qui sont quasiment tous des musulmans sunnites. Ils vivent dans des camps de fortune qui sont dispersés droite et à gauche, dans des conditions précaires, un peu comme ce que vous voyez là, des bâches, des planches, etc. Voilà, pas top. Il faut imaginer que, je vous ai dit tout à l'heure, 300 000 réfugiés, c'est le plus fort ratio au monde. Il y a un Libanais pour un Syrien réfugié, ou inversement. Donc dans un des territoires les plus pauvres, vous pouvez imaginer ou essayer d'imaginer le bouleversement que ça représente sur le plan social, sur le plan économique, démographique, et aussi sur ce fameux équilibre des communautés religieuses qui est tellement sensible au Liban. Tout cela en sachant que la plupart de ces réfugiés ne retourneront jamais en Syrie. On en parlera tout à l'heure, des réfugiés, et puis on voit ces enfants, très nombreux, qui n'ont peut-être jamais, pour la plupart d'entre eux, reconnu leur propre pays. Alors le village de Mignara, vous voyez là, il se situe sur les premières hauteurs, une fois passée la plaine côtière. Au fond, c'est la mer, la plaine où il y a beaucoup d'agriculture, et puis la première colline. Et puis si on se retourne, on a la montagne libanaise qui grimpe très rapidement. C'est une localité qui est traditionnellement chrétienne. Il y a 5000 habitants, et 10%, à peu près 500, sont membres de la paroisse protestante. Alors la vision du pasteur Haddi Gantous et de ses conseillers presbytéraux a été de développer la vie communautaire de la paroisse, donc les activités spirituelles et théologiques, culte, études bibliques, athétisme, groupe de jeunes, développer tout ça, mais tout en prenant en compte les besoins plus larges des personnes du village et des alentours dans une localité qui n'a presque rien à offrir. Un peu la nouvelle église, elle est assez belle. Tout à l'heure, vous verrez l'ancienne, parce qu'au début des années 2000, il est arrivé, et puis il est arrivé à construire une nouvelle église. C'est Dimanche des Rameaux. C'est toujours un dimanche qui est aussi un temps de joie et de fête pour les enfants, l'activité jeunesse, etc. Alors cette idée de développer en même temps le spirituel, le cultuel, et s'intéresser aux besoins des gens, c'est ce qu'on appelle une approche holistique, c'est-à-dire globale, de la mission chrétienne. En clair, l'idée, c'est que le royaume de Dieu concerne tous les aspects de la vie et nous sommes appelés à servir l'ensemble de l'être humain au niveau spirituel, mais aussi social, culturel, médical, etc. Et vous imaginez, bien sûr, cela d'autant plus que l'État et la société civile sont vraiment défaillants à Mignara. Alors la paroisse, elle a progressivement développé un centre qui offre toute une série de services à différentes parties de la population, tout en incluant, bien sûr, les membres de la paroisse. Ils en sont bénéficiaires, mais ils sont aussi bénévoles en tant que paroissiens dans ce centre. Et quelquefois, ils sont même employés ou indemnisés pour leur engagement. Et ce centre, vous voyez qu'il y a un clocher à ce centre. C'est en fait l'Église qu'a trouvée Adi quand il est arrivé. C'est une église plus petite que l'autre, qui est grande. Et dans l'ancienne salle de culte, c'est devenu une salle multifonction. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve une librairie papeterie. La seule à la ronde, avec aussi le matériel scolaire, des jouets pour les enfants. Il n'y a vraiment pas d'autres magasins de ce type dans ce village de 5 000 habitants. Et même aux alentours. Alors voilà, tout à droite, la dame qu'on voit, c'est les membres du conseil. Et puis, elle s'occupe en particulier de gérer cette librairie. On voit Adi à gauche. Et puis, on y trouve aussi des bibles. C'est le seul endroit dans tout le nord du Liban où vous trouvez des bibles. Alors, en arabe, mais aussi en anglais. Aussi en français, je ne sais pas si vous voyez, il y a « The Bible ». Oups. Là. Hop. « The Bible », on connaît bien chez nous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce centre ? Il y a une bibliothèque, salle d'études, mais aussi salle de détente pour les jeunes. Je vois qu'il y a un jeune là-bas. Donc, voilà, si tu allais avec moi là-bas, il y en a un. Il faudrait passer du temps là-bas à boire des cocas. Collégiens, lycéens, groupes de jeunes de la paroisse fréquentent ce lieu. Et puis, un peu moins les étudiants. Parce que les étudiants, souvent, à 18 ans, vont aller étudier à Beyrouth. Donc, après, ils reviennent dans la famille. On y trouve aussi, depuis 2015, en raison de la crise que j'ai décrite, la paroisse a mis en place un magasin de vêtements d'occasion. Les habits qui sont proposés, ils proviennent de dons. Et ils sont revendus à très bas prix aux personnes dans le besoin. Et avec le bénéfice, la paroisse a fait aussi des actions d'entraide sociale. Des colis alimentaires, du soutien financier pour essayer de régler des factures à des gens qui ont des difficultés. Des choses comme ça. Alors, une partie de l'ancienne église, c'est une église qui a été transformée aussi en guest house, centre d'accueil. Il y a des dortoirs, on peut y loger à une trentaine de personnes. Là, c'est en 2016. Je n'ai pas de photo des chambres, en fait, je n'ai jamais pensé à en faire. Mais il y a aussi une petite salle avec ping-pong. En 2016, j'avais emmené un groupe de jeunes. On avait fait un échange de jeunes. Et on avait logé là-bas, du coup, pendant l'été. Et puis, il y a un an, en mai dernier, une quinzaine de pasteurs de notre église et de l'église unie ont vécu un stage que j'avais organisé au Liban, un stage de formation pastorale pour que mes collègues puissent apprendre à connaître la réalité du Liban et comment on vivait l'église là-bas. Et on avait logé aussi dans ce centre. Donc, c'était vraiment sympa. Peut-être que vous reconnaissez des collègues. Il y a Fidi qui a participé. Alors, je ne sais pas qui vous connaissez ou pas, mais bon, voilà. Il y a Natacha, Corencey, il y a Frédéric Gangloff, il y a Gilles, ici. Voilà, voilà. Etc. Donc, vous voyez que c'est vrai, je ne raconte pas des histoires, on connaît vraiment le truc. Je ne sais pas. Donc, vous pouvez inviter Fidi pour partager son expérience aussi, pourquoi pas. Et puis, l'ancienne salle de culte est devenue la grande pièce multifonction pour toutes sortes d'activités. Club de sport, de la musique, de la danse, activités artistiques. Et tout ça, c'est ouvert à tout le monde dans le village et c'est vraiment un grand succès. Et donc, la Paris aussi, elle rémunère ou elle essaie de trouver un modèle pour avoir des profs qui vont enseigner un peu tout ça et pour qu'il y ait de la vie, en fait, dans ce village et pour qu'on s'occupe des jeunes. D'ailleurs, souvent, l'espace manque. Alors, on va se réunir devant ou à côté du parvis d'église, mais c'est un peu étroit. Vous voyez, Adi participe aussi aux activités. Ça, c'est aussi pendant l'été. Il y a beaucoup de centres aérés, etc. Voilà, donc, devant l'église, ça devient un lieu pour faire du badminton ou du foot, etc., etc. Plein d'activités extérieures. Mais ça ne suffit pas. Alors, pour répondre à tous ces besoins, la paroisse a décidé de construire un nouveau bâtiment juste derrière l'église et le nouveau presbytère, avec l'aide notamment de la CO, ça veut dire avec votre aide, en fait. C'est un nouveau bâtiment qui va accueillir d'abord des activités pour les enfants et les jeunes de la paroisse et des environs du village. Il y aura aussi un parking. Ça va aider parce que c'est trop étroit pour accéder. C'est un village avec plein de petites ruelles pour des gens qui viennent au culte. Et puis, ils se sont dit aussi, en fait, nos personnes âgées ont aussi besoin de se retrouver. Et donc, quand les jeunes ne vont pas investir le bâtiment, il y aura un endroit style un peu café pour les personnes âgées, pour se rencontrer, un lieu de vie, etc. Vous voyez que le projet est en bonne voie de construction et on espère le finir au courant de l'année. On l'a financé sur trois ans et donc on espère que la prochaine fois que j'irai, je pourrai vous ramener les images de ce bâtiment construit. Donc, en fait, déjà, merci à vous. Sans le savoir peut-être, mais en même temps, vous le savez. Qu'est-ce qui se passe encore au niveau médical ? Il y a un dispensaire qui a été établi, là aussi, dans les années 2015. Actuellement, il fournit des médicaments à plus de 300 patients atteints de maladies chroniques. Des Libanais, mais aussi des Syriens réfugiés, des chrétiens comme des musulmans. De temps en temps, des campagnes de vaccination, des dépistages de certaines maladies sont organisées grâce aux bénévolats de médecins et d'autres associations. Les aliments et couches pour nourrissons très chers au Liban et souvent en pénurie sont également proposées. Alors, toutes ces activités, tous ces projets, ça constitue un véritable témoignage d'un évangile qui se veut vraiment incarné. Une bonne nouvelle qui s'adresse à tous les aspects de l'existence et qui permet à la paroisse protestante de rayonner au-delà de son propre cercle, de créer des ponts avec les autres confessions chrétiennes et avec toutes les communautés religieuses très diverses du secteur. Et en cela, elle est véritablement un signe du royaume de Dieu au milieu de tant de détresse et d'incertitude effrayante dans ce Liban qui est vraiment dans la misère aujourd'hui et qui est sous tension aussi sociale et politique. Un autre projet a encore été peut-être plus audacieux et plus prophétique à mettre en place. Il s'agit d'une école, ou plutôt d'un centre éducatif pour des enfants syriens réfugiés qui vivent dans des camps, vraiment à la périphérie et dans les environs de Mignara, des enfants qui ne sont pas scolarisés, qui ne sont pas pris en charge par des organismes de l'ONU ou par des associations, des ONG. Ce centre a été mis en place en 2016, tout d'abord dans un garage rénové et réaménagé. Vous voyez, ce sont des portes de garage. Et dedans, on a fait des salles assez sympas. C'est des enfants qui sont tous musulmans, mais pas de problème pour fêter Noël avec eux, ce n'est pas un souci. Aujourd'hui, les locaux ont été déplacés dans un cas le plus agréable et fonctionnel. Après, on verra d'autres photos. Et chaque semaine, pendant le temps scolaire, donc en dehors des vacances, il y a 65 enfants accueillis, de 6 à 12 ans environ, pour des cours dans toutes les matières classiques, donc la langue arabe, forcément, mais aussi de l'anglais, les sciences, etc., du sport, des activités aussi ludiques, un suivi médical et psychologique si nécessaire, et également un repas de midi. Ça soulage les parents qui vivent dans les camps. Et le tout dans un cadre vraiment sécurisé et bienveillant. Alors, vous reconnaissez Ali à droite, à gauche, c'est un membre du conseil presbytéral qui est devenu directeur de ce centre éducatif. Là, on ne voit peut-être pas très bien, mais c'est une salle de classe aussi, avec des... C'est tout très bien décoré, les lettres en arabe, à gauche, de l'anglais sur le tableau. Voilà, ça, c'était au mai dernier quand j'ai pu voir l'école dans le nouveau lieu, un moment beaucoup mieux qu'avant. Oups, voilà. Un professeur qui enseigne à gauche, une salle de classe. Et puis l'extérieur, voilà, la tactique court et ainsi de suite. Il faut imaginer que les enfants qui sont confiés à ce centre proviennent de familles syriennes qui, au départ, même avant leur exil de Syrie, c'est des familles de milieux ruraux, très pauvres et très peu éduquées, faibles niveaux d'éducation, des familles nombreuses, donc traditionnellement, qui font encore beaucoup d'enfants. C'est par contre une grande différence avec des gens qui ont un niveau de vie plus élevé, font généralement moins d'enfants, etc. Donc souvent, au Liban, des fois, vous avez comme ça des familles chrétiennes, on a deux enfants, et puis on veut qu'ils fassent des très grandes universités. Et puis des familles musulmanes pauvres, pas toutes les familles musulmanes sont pauvres, mais par exemple, celles-là qui viennent de Syrie sont très pauvres et puis ils ont aussi sept enfants. Ceux qui sont enregistrés comme réfugiés au niveau de l'ONU, ils recevrent en plus de l'argent pour chaque personne. Donc avoir plus d'enfants, c'est un peu plus de revenus. Mais c'est une vie qui est dure, ils sont dans les tentes, et souvent, c'est des familles qui traitent durement leurs enfants. Alors le premier défi du centre, c'est vraiment l'apprentissage de la vie en commun, de la vie en collectivité, se respecter les uns les autres, respecter un peu l'autorité. Puis des fois, tout simplement, ça commence à savoir utiliser les toilettes. Voilà, donc c'est toute une formation. Et je peux vous dire que ces enfants sont transformés parce qu'ils vivent et parce qu'ils apprennent dans ce lieu. C'était vraiment un pari parce qu'il a fallu établir des relations de bonne confiance avec les parents et convaincre les parents finalement de dire que c'est dans l'intérêt de votre enfant qu'ils aient un minimum d'éducation et ça, sans compensation financière parce qu'il y a des associations qui donnent de l'argent aux parents pour leur dire « Votre enfant ne va pas travailler ou faire quelque chose chez vous, mais du coup, on vous paye à la place et puis ils viennent à l'école. » Mais là, on n'a pas les moyens de faire ça. Mais voilà, donc c'était vraiment, les parents sont convaincus que c'est important, mais il a fallu les convaincre. C'est un pari parce qu'il faut réunir des fonds parce qu'on rétribue les professeurs, les personnes qui travaillent dans cette école et qui sont souvent des membres de la paroisse mais avec les bons diplômes, bien sûr. C'était aussi un défi parce qu'il a d'abord fallu aussi convaincre les paroissiens de l'importance de s'investir dans cette aventure. Pourquoi s'engager à ce point pour d'autres qui peuvent nous être hostiles ? Pourquoi prendre soin de ces enfants syriens, musulmans, sunnites alors que chez nous aussi il y a tellement de besoins de choses à faire pour nous les chrétiens. Alors Adi Gantus il a argumenté en soulignant plusieurs aspects. D'abord il a dit vous pensez aux enfants, pensez au niveau individuel des enfants. Il est évident que les années d'enfance sont fondamentales pour l'éducation d'une personne et de son avenir. Regardez aussi ces filles qu'elles sont estimées. Ce n'est pas toujours évident dans les sociétés patriarcales du Moyen-Orient. Autre argument au niveau plus large des relations entre communautés a dit et a mis en avant le fait qu'il fallait établir un immeuble de bonnes relations avec ses nouveaux voisins qui vont être là pour longtemps sans doute toujours et que l'éducation c'est un rempart contre le fanatisme. Les populations sunnites modestes socialement sont celles qui sont le plus réceptives aux idéologies islamistes fanatiques du type Daesh Al-Qaïda etc. Personne ne sait un jour si tous ces réfugiés ne vont pas être instrumentalisés et il faut le dire avec la crise les tensions entre communautés entre Libanais et réfugiés syriens ça monte de plus en plus il y a aussi plein de trafic etc. Et aujourd'hui un réfugié touche plus de l'ONU quand c'est un réfugié enregistré ils ne le sont pas tous touche plus 300 dollars qu'un Libanais moyen avec son salaire qui ne vaut plus rien aujourd'hui vous imaginez les tensions vous dites là mon voisin un sur deux gagne plus que moi alors qu'il ne travaille pas moi je suis Libanais qu'est-ce qu'il fait chez moi donc il y a des fois de la chasse aux réfugiés des exactions qui démarrent il y en a eu quand j'y étais il y a un mois donc c'est tendu et dans cette situation sensible et explosive le fait que des chrétiens mettent en place une école pour enfants syriens musulmans et que ce projet il tient quand même depuis 8 ans ça constitue vraiment un signe de paix et d'espérance digne de l'évangile et j'ajoute que la part minéra fait partie d'une église plus grande ça s'appelle le synode arabe il y a encore trois autres écoles de ce type qui est mis en place dans leur petite église donc c'est vraiment un effort important pour finir vous savez la présence chrétienne en Orient elle est menacée en raison de toutes ces crises et puis du fait que les chrétiens sont minoritaires à chaque nouvelle catastrophe les chrétiens qui ont les moyens sont tentés de partir en exil c'est pour ça qu'il y a tellement aussi de chrétiens libanais un peu partout dans le monde mais pour ceux qui ne peuvent pas partir qui choisissent de rester il y a un peu deux options soit on s'enferme dans une logique de survie en tant que communauté repliée sur elle-même soit on tente d'être vraiment fidèle à sa vocation d'église en église on est en mission là où on est on est en mission dans la partie du monde où Dieu nous a mis et donc on se met au service de tous au nom de l'évangile alors bien sûr à la mesure de ses moyens mais en se laissant déranger par ceux qui frappent à la porte dans l'obscurité de l'incertitude et qui ont besoin de trois pains pour envisager simplement le lendemain il y a beaucoup de collègues et de responsables d'église en Orient qui me disent si on se concentre uniquement sur notre propre survie on est déjà foutu on est déjà mort quelque part mais si on ose se mettre véritablement à la suite du Christ en se rendant disponible à d'autres en marchant dans la confiance malgré toutes les incertitudes alors Dieu répond présent et c'est peut-être avec cette conviction que nous pouvons aussi comprendre cette phrase du Christ si vous qui êtes mauvais ou pas toujours idéal vous savez quand même donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison le Père qui est au ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent et l'Esprit Saint nous emmène sur des chemins étonnants aventureux dans la prière et dans l'action Amen Amen Amen